On n'est pas tous accueillis à l'école au son des chants traditionnels, mais pour Matahari, rien de plus naturel. Pourtant, comme dans la dictée qu'elle s'apprête à lire, Miss Tahiti a un peu la trouille. C'est vrai, c'est un peu stressant et puis pour moi, le lycée, c'est peut-être, il n'y a pas si longtemps que ça, donc je me mets un peu à leur place, mais c'est pour une bonne cause et je suis ravie d'être ici. Cette cause, c'est la lutte contre les leucodystrophies, des maladies génétiques rares qui détruisent le système nerveux central des enfants atteints. Et d'autres célébrités se sont mobilisées, comme l'écrivain Ongmi, auteur de Femmes écorchées, ou encore le surfeur Hira Terinatofa. Est-ce que les élèves sont plus intéressés par la dictée ou par Hira, le surfeur ? Je pense plus par la dictée, parce qu'ils ont été à fond, ils ont écouté, même ils m'ont fait répéter, je pense qu'ils étaient plus attirés par la dictée. C'était pour les enfants de là, parce qu'ils ont fait une crosse pour la maladie qu'ils ont. Donc vous êtes prêts à courir alors ? Oui, prêts à courir aujourd'hui pour eux. Chausté basket et balle à maladie, c'est le credo de ce crosse auquel pas un élève n'a refusé de participer. C'est pour rendre espoir à ces enfants qui sont atteints de cette maladie leco-dystrophie. Donc nous, nous sommes ici pour les aider à faire comme nous, courir. Ça sera un honneur et un plaisir pour nous de les aider. La solidarité, ce n'est pas forcément automatique. D'où un travail véritable de sensibilisation en amont, pour qu'ils comprennent pourquoi ils vont faire la dictée et pourquoi aujourd'hui tout le monde court. Cette journée, c'est le versant médiatique d'une levée de fonds à laquelle ces 1200 élèves ont participé. Ils ont recueilli 250 000 francs en sollicitant leur entourage. Une jolie contribution à la recherche, mais aussi et surtout, une belle leçon de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501